Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de bricolage dans laquelle je vais vous apprendre un petit bricolage très original en rapport avec un très bon jeu rétro qui est Pac-Man. Vous l'avez sûrement remarqué en regardant les différents décors de n'importe lesquels de mes vidéos mais je suis un assez bon amateur de jeux vidéo, même si je vous l'avoue je ne joue pas beaucoup. Mais j'adore collectionner tout ce qui est goodies en rapport avec mes jeux préférés qui sont principalement les jeux rétro comme Mario, Zelda, Pac-Man, les Space Invaders. J'adore les jeux rétro, c'est ceux que je préfère. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre un petit bricolage très original qui est un Pac-Man en Papercraft dans un joli ensemble qui représente Pac-Man et ses fantômes sur un joli petit support afin de décorer n'importe quel étagère geek ou n'importe quel bureau. Donc c'est un petit modèle qui fait très plaisir de partager avec vous, surtout qu'il n'a besoin que de 4 feuilles, c'est vraiment un modèle qui n'existe pas beaucoup de matériel afin d'avoir une jolie décoration en rapport avec ce merveilleux jeu rétro. Mais juste avant de commencer la vidéo, place à l'instant promo. Alors pour commencer cet instant promo, je tiens beaucoup à remercier Lorenzo92 sur Twitter qui m'a récemment envoyé par la poste une représentation de son aquarelle qui représente plusieurs youtubeurs critiques qui sont Maxello, Sir Gipsy, Yvordel et bien sûr le Rady, que je remercie beaucoup au passage pour l'aide qu'il m'a apporté. Donc si vous avez envie de voir tous les dessins, BD et tout ça de Lorenzo92, je vous invite à découvrir son Twitter qui est dans la description. Et ensuite pour terminer cet instant promo, je tiens beaucoup à remercier Banggood qui m'a récemment envoyé cette manette Bluetooth qui fonctionne sur Android avec un petit support adapté pour mettre le téléphone dessus. C'est juste parfait justement pour les personnes comme moi qui adorent jouer à n'importe quel jeu rétro. Je trouve que c'est le genre de manette idéale pour jouer à Nintendo 64, à la Super NES, à la Mega Drive, bref à plein de jeux disponibles sur le Play Store, Android et tout ça. Ça marche sur Android et iPhone bien sûr et c'est le genre de manette que j'adore utiliser pour jouer à n'importe quel jeu Android mais je vous avoue que j'ai une préférence pour les jeux rétro. Comme principalement la Nintendo 64 qui fait partie de mes consoles préférées. Donc je vous invite à découvrir tout ça dans la description. Et voilà c'est la fin de cet instant promo, je vous donne tout de suite rendez-vous sur l'atelier pour réaliser ce superbe Pac-Man décoratif pour votre intérieur geek et on se retrouve tout juste après. Sous-titrage ST' 501 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 Vous pouvez aussi venir me rejoindre sur les différents réseaux sociaux qui sont Facebook, Twitter, Instagram et surtout n'hésitez pas à m'envoyer des photos de n'importe quelle de vos réalisations en rapport avec ma chaîne sur mon adresse email, Instagram, Twitter, Facebook ou partout ailleurs où je pourrais le voir. Et vous aurez une chance de passer dans le cadre des abonnés et ça fait toujours plaisir. Donc sur ce je vous souhaite de très bons bricolages et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.